Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Me voilà pour une nouvelle guidance sur les signes astrologiques pour l'automne 2024. Voilà, je suis motivée ce soir. Donc les premiers tirages vont être vus en soirée, donc j'espère que ça ne vous dérange pas. J'ai mis ma petite déco au tonnage, j'espère que ça vous plaît. Donc on va faire, je pense qu'on va faire une guidance assez complète sur un peu tous les domaines de vie. On va aller voir ça, je vais faire les tirages devant vous. Et donc du coup on va aller voir votre énergie pour cet automne. Au niveau émotionnel, au niveau message de votre âme, au niveau sentimental relationnel, au niveau de votre vie active, que ce soit professionnel ou non. Au niveau message de votre enfant intérieur, de vos ancêtres, de vos guides. Et on va aller voir des petits conseils. Voilà, donc j'espère que ça va vous plaire. Et c'est parti pour cet automne 2024. En tout cas, moi je vous souhaite de passer un excellent automne les amis, parce que moi c'est ma saison préférée. Donc j'ai hâte, j'ai hâte. Et bien on va commencer avec le signe de la Vierge les amis. Donc si toi tu es Vierge ou en signe lunaire, ascendant, signe solaire ou en signe vénusien, n'hésite pas à regarder cette vidéo. Même si tu n'es pas signe de la Vierge, il y a quand même des choses qui peuvent peut-être te parler si tu tombes sur cette vidéo à n'importe quel moment d'ailleurs. Il y a peut-être des messages à prendre, on n'hésite pas. En tout cas, moi c'est Charlène. Bonjour à toi, et n'hésite pas à t'abonner si mes guidons se te plaît. Donc c'est parti, on va voir avec un petit jeu que mon fils avait, un petit jeu de cartes. Votre énergie du moment pour vous les Vierges. Pour cet automne 2024, c'est parti pour la guidance. L'énergie principale pour vous les Vierges pour cet automne 2024. On va juste prendre une carte s'il vous plaît mes guides. Ok, super. Allez, c'est parti ! Waouh ! On a les fruits ici. On a les fruits les amis Vierges. Pastèques, fraises, bananes, pommes. Alors pour moi ici, je ressens une récolte. Clairement cet automne, je pense que vous les Vierges, vous allez récolter. Et ce que je ressens, c'est que d'habitude l'automne, vous voyez, c'est le lâcher-prise, c'est le repos, c'est le calme, etc. Vous, j'ai l'impression que pour vous les Vierges, cet automne, ça ne va pas être ça en fait. Je pense que ça va bouger. Vous allez avoir beaucoup de choses qui vont se passer pour vous durant cet automne. Ça ne va pas être un automne de tout repos, mais dans le sens positif. Vous voyez, ça va bouger. Mais pour une abondance en fait personnelle ou dans tout domaine de vie, peu importe, ou même dans un seul. Mais ici, je ressens une abondance. Donc ça peut être l'énergie que vous avez en ce moment. Ça peut être l'énergie qui arrive dans l'automne. Enfin, vous prenez vraiment comme ça par les amis. Je n'ai pas la vérité absolue. Je suis une simple messagère via mes guidances. Donc vous prenez vraiment ce qui vous parle. S'il y a quelque chose que je vous dis et que ça ne vous parle pas, ne vous inventez pas une vie par rapport à ce que je dis, bien évidemment. Il faut vraiment que ça vous parle, que ça résonne en vous, que vous ressentez, je ne sais pas moi, une émotion, des frissons, etc. Donc là, il y a de la récolte pour vous les amis, cet automne. L'énergie principale, c'est ça. C'est la récolte. C'est l'abondance. C'est waouh. C'est Pompelope, les amis Vierges, là. C'est vraiment ce que je ressens. C'est magnifique. Très, très belle énergie. Très, très belle énergie. On va aller voir au niveau émotionnel. Qu'est-ce qui va se passer pour vous, cet automne, mes amis Vierges, au niveau émotionnel ? Ok, on a... Un sourire et le monde devient plus beau. Ta tristesse est un passage. Ton sourire va revenir. On a le chakra sacré. Le chakra sacré, c'est le... Il est de couleur orange, comme vous pouvez le voir sur la carte. Et c'est le chakra de la créativité, des envies, du désir, même au niveau charnel, etc. Ou au niveau d'une créativité, d'une passion, d'un loisir. Parfois, on peut le reconnaître aussi à l'énergie de l'enfant intérieur, vous voyez, parce que l'enfant intérieur est très créatif, il est dans son imagination, etc. Là, il y a un chakra sacré qui va vachement bosser pour cet automne, j'ai l'impression. Alors, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a une tristesse. Peut-être que vous avez actuellement qui va arriver cet automne. Mais en tout cas, ici, je sens une tristesse qui est là, mais qui va être de courte durée, en fait. C'est-à-dire que vous deviez... Je pense que vous devez vivre cet automne. Je vais parler au présent, ça va être plus simple pour moi. Cet automne, vous devez vivre cette tristesse parce qu'elle va vous permettre de débloquer une situation pour aller vers la joie, en fait. Je ressens beaucoup de joie pour vous, les amis vierges, ici. Pour moi, le chakra sacré, c'est vraiment, oui, c'est la joie, c'est la légèreté, c'est l'amusement, c'est l'émerveillement. Et là, clairement, c'est comme s'il y a une... Peut-être qu'il y a même une émotion qui s'est débloquée récemment, qui vous rend triste ou une sorte de déception. Et on vous demande juste de l'accueillir parce qu'en fait, c'est juste qu'elle va vous traverser un moment. Et après, hop, il y a quelque chose de beau qui arrive. Je ressens vraiment ça. C'est comme s'il y avait un déblocage par rapport à une émotion peut-être qui était refoulée, qui vous était dans le déni de quelque chose. Et là, c'est comme si vous allez avoir une prise de conscience qui va vous ramener de la joie, en fait, au niveau émotionnel. Ouais. On va aller voir les autres cartes, du coup, les amis. On va aller voir ici ce que votre âme souhaite vous transmettre comme message pour cet automne, les amis vierges. Alors, quel est le message de votre âme pour cet automne ? Ouh ! Elle est tombée super vite. Vous n'avez que des magnifiques messages ici. On a la carte de la fleur ici. Cette magnifique fleur. En tout cas, magnifique, c'est moi qui l'ai dessinée, les amis. Avec mes dessins de bébé. On a cette fleur. En fait, votre âme, elle est en train de vous dire ici que vous allez vous épanouir. C'est pas genre, il y a juste, vous voyez, juste la tige et vous avez planté la graine et elle commence à pousser. Non, non. Là, la fleur, elle est là. Elle est complète. Donc là, il y a un épanouissement total. Votre âme, elle est en train de vous dire. Ouais, peut-être que pendant cet automne, il va y avoir une émotion qui va te traverser. Tu vas être déçue de quelque chose. Tu vas te sentir rejetée ou gagner de tristesse. Il y a quelque chose qui est là. Il y a une émotion négative qui doit vous traverser ici. Et tu te dis qu'il n'y a rien qui va arriver de positif et tout. Non, ton âme, elle est en train de te dire que là, tu es déjà, en fait, dans tes pleins potentiels. Tu es déjà dans un épanouissement personnel, mais tu ne le vois pas encore dans ta vie réelle, en fait. Mais ton âme, elle est en train de te dire que là, ton âme, elle, elle est en joie. Elle est heureuse. Elle épanouit parce qu'elle est en train de se préparer un truc, en fait. J'ai l'impression qu'il y a un cadeau qui arrive pour vous, les vierges, mais c'est magnifique. Waouh ! Très belles énergies. Très, très belles énergies. Ouais, ben on va aller voir au niveau, au niveau, au niveau, au niveau... Où est-ce qu'on va aller voir, les amis ? On va aller voir au niveau sentimental, relationnel, du coup. Quel est le message pour vous au niveau sentimental, relationnel ? On va aller voir ça. Pour cet automne 2024, pour les vierges, au niveau sentimental, relationnel, quel est le message ? Alors... On a la carte espoir futur projet. Donc clairement, je ressens vraiment ça dans vos énergies. C'est-à-dire qu'il y a une récolte qui est là, en fait. J'ai l'impression que dans les énergies, c'est déjà là. Mais vous, vous allez quand même vivre une période assez... Pas difficile, mais une tristesse passagère. Je pense pas que c'est quelque chose de lourd, vous voyez. Je pense que c'est quelque chose qui doit se clôturer. Et peut-être que ça faisait un moment. Et là, ça se clôture. Il y a une tristesse que vous vivez, en fait, tout simplement, qui ressort en vous. Et en fait, ça va vous créer un déblocage vers cet épanouissement qui est là depuis peut-être longtemps. Parce qu'en tout cas, votre âme, elle est en train de vous dire, mais c'est déjà là, en fait. T'es déjà épanouie. Il y a des choses positives qui arrivent. Vous voyez, en plus, l'énergie principale, c'est la récolte. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui est mûr, en fait, pour vous. Mais votre côté incarné, votre côté humain, ne le voit pas encore dans la matière, vous voyez. Mais ça arrive dans l'automne. Là, au niveau sentimental, relationnel, vous êtes dans vos pleins pouvoirs. Vous êtes dans une énergie où... Waouh ! Vous dégagez une énergie de feu, j'entends. Une énergie magnifiée. Vous êtes transformé ici. Peut-être que vous avez travaillé sur des peurs, des croyances au niveau sentimental. Là, clairement, on vous dit bravo parce que vous allez vous projeter vers un futur au niveau sentimental qui est très positif pour vous. Donc pour ceux qui sont célibataires, peut-être que vous allez faire une rencontre et qu'avec quelqu'un, vous allez vous projeter. Vous allez créer des choses ensemble. Et peut-être que ça va se faire très rapidement, mais ça va être très fluide, en fait. Et je ressens aussi pour certaines personnes, on vous dit garder espoir, en fait. Si actuellement, vous êtes triste, vous ne vous sentez pas bien, etc. On vous dit ici, à travers cette carte, garde espoir. Il y a quelque chose qui arrive, en fait. Il y a une personne qui arrive dans ta vie sentimentale. Il y a quelque chose qui est en préparation, ici. Et on a ici, dis-moi que tu m'aimes, la phrase dis-moi que tu m'aimes, justement. Donc je pense qu'il y a quelqu'un qui va communiquer avec vous. Et ça va être un bel échange au niveau sentimental, relationnel. Et en fait, pour ça, vous retrouvez votre juste place, en fait, j'entends. Au niveau sentimental, vous allez retrouver votre juste place. Vous allez réaligner vos énergies. Vous allez être en paix avec vos émotions, avec vos peurs, vos croyances, vos blessures. Du coup, ça va attirer quelqu'un à vous, en fait. C'est vraiment ce sentiment que j'ai ici. Vous allez attirer une âme sœur, en fait, tout simplement. Au niveau sentimental ou relationnel, vous prenez comme ça vous parle. Ça peut être une âme sœur amicale ou une âme sœur au niveau de votre vie professionnelle. Et il y a aussi une âme sœur amoureuse. Peut-être que vous allez attirer cette âme sœur, ici. Je vois beaucoup de nature, ici. On me dit de regarder les arbres. Attendez, je regarde si... Donc il y a beaucoup de papillons. Alors peut-être qu'actuellement ou dans l'automne, vous allez voir énormément de papillons. Ça va être des signes pour vous dire, t'es sur le bon chemin, t'inquiète pas. On est là, on veille sur toi, on travaille pour toi, en gros, là-haut. Et en tout cas, il y a beaucoup de nature. Donc rapprochez-vous de la nature. Ça peut être important pour vous, peut-être en lien avec cette tristesse qui va vous traverser. N'hésitez pas à vous reconnecter à la Terre Gaïa pour vraiment vous ancrer. Et pour ne pas que cette tristesse reste dans vos énergies trop longtemps, en fait. C'est juste... Vous devez la libérer pour accueillir quelque chose de nouveau, en fait. Parce que la carte du projet de futur, aussi, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en préparation pour vous au niveau sentimental, relationnel, en fait. Mais pour ça, il faut vivre cette tristesse-là. Il faut vivre cette émotion-là. C'est vraiment ce que je ressens. OK. Et puis derrière, on a la carte de la passion. OK. On a la carte de la passion derrière et du bonheur. Donc là, clairement, au niveau sentimental, pour moi, les amis, restez optimistes. Parce qu'il y a quand même une belle rencontre, je pense. OK. On va aller voir par rapport à votre vie active, professionnelle ou non. Peu importe, ici. Quel est le message pour vous, les Vierges, pour cet automne 2024 ? Pour votre vie active. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Magnifique. Vous avez des super énergies. J'ai bien fait. J'avais envie, en plus, de faire cette guidance ce soir. Vous voyez, j'ai été poussée à la faire. Je pense que j'ai bien fait. Waouh ! Il y a de la joie. Il y a de la joie pour vous dans votre vie active, que ce soit professionnelle ou juste dans votre vie sociale. Il y a de la joie. Vous rayonnez. Ça revient à cette carte-là, en fait. Vous êtes dans vos pleins pouvoirs. Après avoir traversé une tristesse, vous voyez. Après avoir peut-être eu une déception ou il y a quelque chose ici. Mais même peut-être une blessure liée à votre enfance qui a été libérée, vous voyez, débloquée. Et là, il y a un épanouissement personnel. Et en fait, vous reprenez vos pleins pouvoirs et vous êtes dans la joie. Et concernant votre vie professionnelle ou votre vie sociale, votre vie active ou non active, enfin, votre vie active, que ce soit pro ou pas, il y a de la joie, il y a du rayonnement, il y a de la confiance en soi, il y a, j'entends, la prise de pouvoir. C'est-à-dire que vous prenez votre place, en fait. Vous reprenez votre place dans votre vie, dans votre vie, en fait, dans votre corps, dans votre incarnation, en fait. Il y a beaucoup de lumière autour de vous. Vous êtes dans la joie. Donc, il y a de l'abondance. Encore une fois, ça rejoint la carte de la récolte ici avec les fruits. Il y a énormément d'abondance pour vous dans votre vie active durant cet automne, les Vierges. C'est extraordinaire. Ce jaune-là est magnifique. Parce que vous avez appris. Vous avez appris des choses. Peut-être que vous êtes formés. Peut-être que vous avez compris des choses. Peut-être que vous avez fait des enseignements, des formes. Ouais, des enseignements. Peut-être que des gens vous enseignaient des choses en lien avec, je ne sais pas, moi, qu'est-ce qu'un karma, par rapport à la lignée familiale. Je ne sais pas, des choses comme ça. Et du coup, vous avez libéré, libéré. Vous avez étudié. Vous avez appris. Vous avez compris. Et en fait, clairement, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une harmonie, en fait, qui se crée. Il y a une harmonie qui se crée dans vos énergies. Et du coup, ça crée une harmonie dans votre vie active. Donc, c'est magnifique, là, les amis. Wow ! Magnifique tirage pour vous, là, les Vierges. On va voir ici dans votre... Non, là, c'est le message de votre enfant intérieur, les amis. Qu'est-ce que vous... Qu'est-ce que vous vous dire, votre enfant intérieur ? C'est parti. Quel est le message de votre enfant intérieur pour cet automne 2024, pour vous, les Vierges ? Ça parle vite, hein, vos cartes, hein. C'est dingue. J'ai l'impression que ça va super vite, votre guidance. Wow ! Magnifique. Votre enfant intérieur, il est en train de vous dire, super, on a grandi, en fait. Et ça revient à ce que je vous ai dit tout de suite. Vous avez appris des choses. Vous avez appris des choses. Vous avez compris. Il y a eu des leçons de vie qui ont été comprises ici, j'ai l'impression. Parce que votre âme, elle est dans la joie, déjà. Et on a la carte de la joie, ici. Votre âme, elle est dans la joie. Pour elle, c'est OK. Là, elle est dans le chemin de... Wow, c'est super. Il y a quelque chose de magnifique qui va nous arriver. Elle le sait déjà, elle. Et là, votre enfant intérieur, il est en train de vous dire, mais c'est super. Regarde, regarde, on est en train de grandir. On est en train de grandir, ici. J'espère que vous voyez bien, la carte. C'est en train de grandir, en fait. Tout ce que t'as planté, tout ce qui a été mis en terre, commence à grandir à une vitesse folle. Et on a chiffre 8. Et c'est vrai que le chiffre 8, c'est le chiffre des karmas. Et là, on est en 2024. Donc, si on additionne tous les chiffres, ça fait 8. Et pour moi, c'est vraiment... Vous avez clôturé un karma, vous, les amis. Il y a un truc qui a été clôturé. Un cycle, une situation, une relation, un karma, un lien karmique avec quelqu'un, un karma peut-être dans votre vie professionnelle, un karma en lien avec une vie antérieure, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose ici qui a été dépassé, qui a été clôturé. C'est fini, quoi. Hop, basta, on ferme la porte, on plante autre chose de nouveau, quoi. Donc, ça rejoint encore au niveau sentimental. On part de futur, de projet. Donc, c'est un peu... Voilà, toutes les énergies, elles se rejoignent ici. C'est magnifique. Et derrière, on a la carte des cicatrices. Vous avez... Vous avez été voir ces blessures liées à votre enfance, en fait. Et donc, du coup, aujourd'hui, vous êtes capables, vous êtes prêts, prêtes à aller vers ces nouvelles énergies, en fait. C'est juste magnifique. Waouh, 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 c'est assez rapide, cette guidance, au final. On va aller voir ici, messages de vos ancêtres, les amis. Qu'est-ce que vos ancêtres veulent vous dire par rapport à cette période de l'automne 2024, les amis vierges ? Qu'est-ce que vos ancêtres veulent vous dire ? Ben ouais. Là, on a la carte famille terrestre inconnue. Moi, je me fie à mes intuitions, en fonction de ce que je ressens sur la carte. Pour moi, ça revient encore à ce que je vous ai dit avec l'enfant intérieur, ici. Vous avez clôturé un cycle, en fait. Et là, vos ancêtres, ils sont en train de vous dire, « Ah y est, là, tu es prête, prêt à aller vers cet inconnu. Accepte le changement. Accepte cet inconnu qui arrive vers toi. » Donc, peut-être inconnu, une relation, peut-être une personne, un partenaire de vie, une partenaire de vie au niveau amoureux. Ça peut être aussi une collaboration professionnelle, un déménagement, un voyage, une nouvelle voiture. Enfin, vous voyez, ça peut être n'importe quoi. Mais il y a quelque chose que vous ne savez pas qui arrive vers vous. Et vos ancêtres sont en train de vous dire, « C'est bon, en fait. Ne t'enferme pas, en fait, dans ta zone, dans ta coquille. Ouvre-toi au monde. Parce que là, tu es prête, tu es prête, en fait. Tu as clôturé un cycle, c'est OK. Et maintenant, va vers ce nouveau départ qu'on a construit, enfin, pour toi, quoi. Parce que vos ancêtres, ils sont là-haut. Ils vous aident aussi à avancer vers ce nouveau départ. Et vous avez peut-être libéré quelque chose en lien avec votre lignée familiale. Et du coup, ce qui fait que vos ancêtres, ils sont hyper contents, hyper joyeux là-haut. Et aujourd'hui, tout ce qu'ils veulent, c'est vous amener vers ce chemin de joie aussi pour vous, quoi. Dans cette incarnation, pour vous. Donc là, ouais, c'est comme si j'ai cette image où, vous voyez, vos ancêtres, ils coupent les cordes qu'il y a, là. Ils sont en train de les couper pour vous ouvrir au monde. En fait, c'est vraiment ça que je ressens. Un monde que vous ne connaissez pas encore, mais on vous demande de faire confiance ici. Ayez confiance, en fait. Vous avez peut-être des signes. Vous avez peut-être des ressentis. Ayez confiance, en fait, en vous, les amis. Parce que là, il y a quelque chose de magnifique. Vous allez, je pense que vous allez être guidés vers un endroit. Vers une personne. Vers une situation. Vers une pensée. Vers vos intuitions. Enfin, il y a quelque chose ici qui vous pousse à aller quelque part, mais que vous ne connaissez pas. Mais on vous dit, vas-y, en fait, tu peux y aller, c'est OK. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens ici. Ouais, parce que derrière, on a la carte de la maladie. Donc, pour moi, vous avez été voir, en fait, ce qui vous rendait malade, peut-être. Ça rejoint cette tristesse ici. Vous avez été voir une émotion qui était négative. En tout cas, vos ancêtres vous ont guidés à faire cela pour ressortir, en fait, le meilleur de vous-même. On a l'ange terrestre ici. Vous voyez ? Et on a la carte de la nature. Je vous disais de vous connecter à la nature tout à l'heure. C'est clairement ça. Donc là, vous redevenez cet être spirituel que vous êtes, en fait. Et il y a beaucoup de lumière autour de vous. Avec ce jaune ici, avec la carte de la joie. C'est juste magnifique. On va voir ici un message de vos guides, les amis. Qu'est-ce que vos guides veulent vous dire ? Alors, quel est le message de vos guides ? Pour les Vierges, pour cet automne 2024, message des guides. Waouh, vous avez que des belles cartes. Eh ouais. Vos guides, ils sont en train de vous dire « Bah, t'as été guérir une blessure que t'avais dans le cœur. » Donc, c'est peut-être relationnel, les amis. Peut-être qu'il y avait quelqu'un dans une relation qui vous a blessé. Et vous avez été guérir, ça. Vous avez été voir, ça. Et vous avez compris des choses. Il y a une leçon qui a été comprise par vous, par votre âme. Et là, en fait, ça a débloqué quelque chose, en fait. Peut-être que même vous êtes connecté à la couleur rose en ce moment, je ne sais pas. Et en tout cas, vos guides vous disent « Bravo, en fait, parce que t'as été voir cette blessure ici, qui te faisait mal au cœur, qui te faisait souffrir. » Du coup, tu as vécu, en fait, à travers cette tristesse, cette blessure qui était te refoulée à l'intérieur de toi. Et donc, du coup, aujourd'hui, tu vas de l'avant, en fait. On t'envoie vers un nouveau chemin qui est plus en paix, plus en harmonie avec toi, maintenant. Peut-être qu'il y a eu un choix à faire qui a été compliqué, et vous l'avez fait, et du coup, vous avez introspecté, vous avez essayé de comprendre, vous avez été... Ouais, vous avez essayé de comprendre pourquoi ça n'allait pas, peut-être dans un domaine précis de votre vie, et vous avez compris des choses, en fait. Et je pense que vous avez beaucoup été aidé par vos ancêtres, des défunts, enfin, là-haut, ils vous aident énormément, je ressens vraiment ça. Donc, vos guides vous disent aussi, à travers cette carte, « N'aie pas peur de nous contacter, de nous demander de l'aide si ça ne va pas, en fait. » On est là, on peut t'aider, en fait. Donc, demande. Si on ne demande pas, ils ne vont pas nous aider, en fait. Faites des prières, faites des demandes, comme si vous parliez à une copine ou à un copain, vous voyez, on s'en fiche. Dans votre tête, ou tout fort, ou juste écrire des vœux sur un bout de papier, et mettre ça sous votre oreiller, par exemple, je ne sais pas. Mais là, on te dit, demande, en fait. Si tu as besoin de quelque chose, s'il y a quelque chose qui ne va pas, parle à tes guides, parle à ton ange gardien, parle à tes défunts, à tes ancêtres, à ce que tu crois, enfin, à ce que vous croyez, les amis. Mais là, on vous dit, communique, en fait, si tu as besoin. Nous, on peut t'aider à apaiser ta tristesse, on peut t'aider à guérir ton cœur, etc. Donc, vous prenez comme ça, vous parle ici le message, les amis. Et derrière, on a la carte de l'infini. Donc, tout est possible, les amis. Tout est possible. Je pense que vous allez débloquer quelque chose d'incroyable, et tout va se manifester à vous de façon naturelle, en fait. On va aller voir des petits conseils pour vous. Quels conseils on va vous transmettre, les Vierges, pour cet automne 2024 ? Tac. Il y en a deux. On va prendre les deux, écoutez. On a la marmotte qui vous dit « Ose approfondir et regarder au fond des choses. » C'est ce que vous allez être ramené à faire cet automne, ou voilà, passé, présent, futur. Vous prenez comme ça, vous parlez. Si c'est au passé, on vous valide que vous êtes sur le bon chemin, tout simplement. Sinon, c'est ce qui va arriver, en fait. On vous demande ici d'aller voir quelque chose. Quelque chose de sombre, que vous n'osiez pas aller voir depuis plusieurs temps. Et là, on te dit, vas-y, en fait. On t'accompagne avec cette marmotte. Là, vous voyez, vos ancêtres, vos guides, ils vous accompagnent pour aller voir ça. Cette blessure, cette peur qu'il y a là. Pour vous aider à regarder autre chose, vers autre chose, en fait. Tout simplement. Donc, ose approfondir et regarder au fond des choses. Parce qu'il y a quelque chose que vous devez aller voir, qui vous bloque actuellement. Pour débloquer, justement, une situation, un lien, je ne sais pas. Il y a un karma débloqué ici, je ressens ça. Pour accueillir ce nouveau départ, en fait. Et on a le bonhomme de neige qui vous dit « Réveille ton enfant intérieur et ta créativité. » On avait la carte du chakra sacré qui est reliée à l'enfant intérieur. Alors, amusez-vous, les amis. Amusez-vous. Créez. Créez. Amusez-vous. Ouais. Réveille ton enfant intérieur. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu kiffais faire quand t'étais gosse ? Bah, fais ça, en fait. Fais ce que tu aimais faire quand t'étais enfant. Enfin, ça me rappelle une amie qui m'a parlé de ça. Et moi, je sais que je le faisais aussi. Donc, je vous en parle. C'est le fait de... Vous voyez, quand on est en voiture, quand on est gosse, qu'on part avec nos parents, en voyage ou en vacances ou peu importe. Et on fait coucou à des inconnus qui sont dans leur voiture aussi. Puis les gens, ils nous répondent et ça nous faisait trop plaisir quand on était gosse. On rigolait et tout. Bah, vous voyez, des choses comme ça. En fait, réveillez votre enfant intérieur. C'est-à-dire, amusez-vous. Voyez la vie avec de la légèreté. Et sortez un peu de votre mental et de ce côté peut-être fermé. Ou peut-être aussi pour certains vierges. Certaines vierges, je sais que les vierges... Parce que je suis vierge de signes astrologiques aussi. Donc, je sais que les vierges peuvent être maniaques, perfectionnistes, etc. Là, on vous dit de lâcher ça. De lâcher ce côté maniaque, perfectionniste, contrôlant. Et de juste lâcher prise et de vous dire, bah, j'écoute en fait ma joue intérieure. Et puis, je m'éclate et je m'amuse, quoi. Vous voyez, c'est ça en fait. Éclatez-vous. Amusez-vous. Faites des choses qui vous font du bien. Pour cet automne, par exemple, achetez une citrouille et puis découpez cette citrouille et faites un visage rigolo, vous voyez. Il y a plein d'activités à faire pour cet automne pour décorer votre maison ou à faire avec vos enfants si vous avez des enfants, vous voyez. Plein de choses comme ça. Alors, un autre conseil des guides, les amis. Alors, un autre conseil des guides pour les vierges. Voyons, ça tombe facilement les cas. Waouh, waouh, waouh. L'amour arrive dans ta vie. L'amour arrive dans votre vie, les amis. Je sens, je sentais ça. C'est-à-dire que vous allez débloquer un truc et ça va, tac. C'est comme si l'univers avait la place pour vous donner ce qu'il voulait vous donner depuis longtemps, peut-être, même pour certaines personnes. Et là, il y a l'amour. Donc, ça peut être l'amour de votre vie. Ça peut être l'amour autour de vous, dans votre travail, dans votre vie active, dans votre famille, avec vos amis. Mais ça peut être l'amour d'un partenaire, d'une partenaire de vie, en fait. Même votre amour propre aussi. C'est ça, l'amour de soi. En fait, c'est différent. L'amour dans tous les termes, j'ai envie de dire, dans tous les domaines de vie ici. Mais vos guides vous disent, vous êtes dans l'amour, vous êtes entouré d'amour, vous n'êtes que amour, en fait. Parce que vous avez coupé des liens qui n'étaient plus bons pour vous. Je ne dirais pas toxiques, mais des liens qui ne vous apportaient plus rien, qui n'étaient pas constructifs pour vous. Il fallait y mettre un terme et vous avez réussi à le faire, en fait. Vous avez pris cette décision et encore une fois, on vous dit, tu es protégé, l'univers, prends soin de toi. Donc, vous êtes énormément guidés et protégés, les amis. N'ayez pas peur. Une révélation est en route, surprise. Bon. Donc, clairement, il y a quelque chose qui se prépare pour vous, les vierges. Écoutez, les amis, on se redit ça, parce que Team Vierge, bonjour. On se redit tout ça. Vous me redites si vous avez vécu des choses extraordinaires pendant cet automne. On se recontacte en novembre, décembre. On va aller voir avec l'oracle d'Anka. On va aller voir qu'est-ce qui va se passer dans vos énergies. Qu'est-ce qui se passe dans vos énergies ? Qu'est-ce qui doit se libérer ? Qu'est-ce qui est nettoyé ? On va voir. Je veux une seule carte, s'il vous plaît, mes guides. Une seule carte. Ah, je veux une seule carte. Tac, tac, tac. Je vais prendre celle-là. De toute façon, elle voulait sortir. Elle s'est retournée tout à l'heure, je ne l'ai pas prise. Quand ça veut sortir, ça veut sortir. La culpabilité. Vous délaissez d'une culpabilité. Vous délaissez d'un poids. Vous culpabilisiez par rapport à une situation, par rapport à une personne. Là, ça, ça part. Vous vous libérez de ça. Peut-être que vous aviez des douleurs à la tête, des douleurs au cou, aux épaules, au dos. En fait, votre corps, déjà, vous préparez à tout ça. Il vous appelait à essayer de comprendre. Et peut-être que c'est ça qui va se passer cet automne. C'est-à-dire que votre corps va vous parler. Et vous allez aller voir pourquoi vous avez mal là. Qu'est-ce qui se passe ? Que veut exprimer cette douleur ? Etc. Il y a un livre qui est pas mal pour ça. C'est le... Les maladies... Alors, je ne sais plus comment il s'appelle. Jacques Martel, les maladies de Jacques Martel. Je ne sais pas quoi. Je ne sais plus comment il s'appelle. Excusez-moi, les amis. Ça, ça peut être intéressant. Ou alors, sur Internet, on a toutes les infos maintenant. On met, je ne sais pas moi, douleurs de coups. Vous mettez signification spirituelle ou émotionnelle et vous allez voir ce que ça veut dire, en fait. Mais là, vous allez vous délester d'une culpabilité. Ça va partir. Il y a quelque chose qui est lâché ici. Vous lâchez un lourd fardeau pour vous concentrer sur vous, en fait. Tout simplement. Peu importe le domaine de vie ici. Vous vous concentrez sur vos énergies, sur votre bien-être, sur vos émotions, sur vous, quoi. Sur votre amour propre à vous. Et vous délester d'un poids ou d'une relation ou d'une situation qui n'était pas en accord avec vous. en fait, qui n'était pas dans vos valeurs. Donc, c'est juste magnifique. Et on a le chiffre 1 avec cette carte. Il y a un nouveau départ ici. C'est super, les amis. Magnifique tirage. On va finir, les amis. Je vais juste finir avec ma boîte à joues. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas mise. Et juste, je vais prendre des petits objets. Et ça peut peut-être être un signe pour vous. Je vais les interpréter. Mais ça peut être un signe durant cet automne que vous allez voir, en fait. Donc, voilà. C'est ton jamais. Désolée pour le bruit, les amis. Je n'ai pas pensé à vous dire avant. Sorry ! Qu'est-ce que je disais ? Il y a un nœud, en fait. Il y a un nœud karmique qui va partir. Un nœud émotionnel. Un nœud karmique. Je ne sais pas, mais il y a un truc qui va partir, en fait. Après, peut-être que vous portez des nœuds dans vos cheveux. Ça peut être un signe pour vous. Enfin, bref, vous prenez comme ça vous parle. Ça peut être un signe dans la matière, mais ça peut être une interprétation dans le sens où il y a un nœud qui se libère ici. Un nœud énergétique, émotionnel, karmique. Voilà. Relationnel. Enfin, bref. On a l'enfant intérieur qui ressort. Donc, encore une fois, on vous dit connectez-vous à votre enfant intérieur. Connectez-vous à votre joie. Ce n'est même pas le fait d'aller voir vos blessures ici que je ressens, c'est le fait parce que vos blessures, elles sont peut-être guéries ou elles sont en cours de guérison ici. Mais c'est d'être dans votre joie. Éclatez-vous. Éclatez-vous, en fait, cet automne. Faites des trucs que vous kiffez, que vous aimez. Faites des sorties avec vos amis. Passez des bons moments avec vos enfants, votre famille. Moi, je sais que j'ai l'envie de faire, et d'ailleurs, je vais le faire cet automne, l'envie de faire du patin à roulettes. Quand j'étais gamine, je faisais du patin à roulettes. Je kiffais faire ça. Et bien là, j'ai envie de m'en acheter pour aller en faire. Et bien voilà, tu vois, des envies comme ça, et bien allez-y, foncez. Voilà, faites des trucs qui vous viennent à l'esprit et vous dites ah ouais, j'aimais bien faire ça quand j'étais gosse. Bah faites-le, les amis. Actionnez. Ouais. Réveillez votre enfant intérieur. Clairement, c'est ça le message. On a le ciseau. Donc encore une fois, vous coupez. Vous coupez une énergie qui n'était pas bonne, qui bloquait en fait le passage pour quelque chose de nouveau dans votre vie. Clairement, c'est ça les amis. Ou ça peut être un signe, peut-être que vous êtes coiffeur, coiffeuse. Peut-être, qu'est-ce qu'il y a dans les ciseaux ? Peut-être que vous êtes maîtresse d'école, maître d'école, professeur. Voilà, je sais pas. Barbier, barbière. Mais en tout cas, vous coupez avec quelque chose qui vous bloquait en fait. On a le cœur ici, donc c'est vraiment au niveau émotionnel ou relationnel. Il y a un lien avec quelqu'un peut-être qui n'était plus bon. Alors je dis pas que c'est une mauvaise personne. je dis pas que vous allez ne plus vous voir. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, pour cet automne, il est nécessaire pour vous de vous éloigner ou de couper avec quelqu'un ou une situation parce que vous devez en fait vous concentrer sur autre chose. D'accord ? C'est vraiment ça que je ressens. Après, c'est pas définitif parce que voilà, je vous dis pas de quitter une personne de façon définitive parce qu'on sait pas de quoi demain est fait. Peut-être que la vie va faire en sorte que chacun de votre côté vous travaillez sur vos peurs, vos angoisses, etc. Vous, c'est plus du côté lumineux. Je ressens, vous, vous êtes dans la joie. Donc, vous avez besoin de créer. Vous avez besoin d'être avec des personnes lumineuses. Et peut-être que vous aviez quelqu'un dans votre relation qui était pas très lumineux, qui était plus dans l'obscurité, qui était dans son ego, etc. Et donc, du coup, ça pouvait pas en fait être équilibré pour vous, vous élever dans vos vibrations, dans vos énergies en fait. Donc, peut-être que l'univers ici vous dit stop avec ça. Telle situation, telle personne ou change de maison, change de lieu de vie, change, je sais pas. Et fait une formation, change de travail, je sais pas, pour justement vous permettre d'être dans la joie et d'être dans des meilleures énergies en fait. C'est surtout ça ici que je ressens. Le cœur, c'est vraiment faire des choses avec le cœur, des choses qu'on aime. On a l'âme ici, magnifique. On a l'âme. Ouais, ouais, c'est vraiment... Votre âme, elle, elle est déjà dans la joie. Votre âme, elle, elle est déjà en puissance 1000 quoi. Elle dit, c'est bon, je sais. Je sais que c'est OK en fait. On a ici la petite tétine blanche. Donc pour moi, c'est vos anges qui sont là avec vous. Il y a quelque chose de pur. En tout cas, il y a quelque chose qui est en train de se purifier ou qui va se purifier cet automne. Clairement, il y a une purification qui est là et vous êtes guidés par vos petits anges. Et encore une fois, la tétine, c'est lié à l'enfant. Donc éclatez-vous les amis. Peut-être qu'il y en a qui vont avoir des bébés ici. Peut-être que vous avez envie de bébés et que vous allez parler avec votre partenaire pour ce projet bébé. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Prenez vraiment ce qui résonne. Et on a la lettre U. Donc prenez ce qui vous parle. Ça peut être la lettre d'un prénom, d'une ville, d'un métier. Ça peut être l'univers aussi. L'univers qui vous guide, qui est là. Ça peut être l'unité. Faire un avec soi-même. D'être à l'écoute de soi. Il y a quoi ? D'autres mots qui me viennent ici ? Non. Il n'y a rien d'autre qui me vient mais j'entends le mot nouveau. Donc avec le chiffre 1, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui vient vers vous ici, les amis. Donc le U peut être significatif pour vous. Prenez comme ça vous parle. Ben voilà, les amis. J'espère que ça vous a plu cette guidance. Eh bien, moi, je ne vous souhaite que du bonheur pour cet automne. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à partager, à commenter si le cœur vous le dit. Et moi, je vous envoie plein d'amour et de lumière comme toujours. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ! ! ! ! ! ! ! !